Alors Anne de Bretagne est extrêmement européenne. Sa mère est une princesse de Navarre, et c'est une princesse de Navarre apparentée au roi catholique, c'est-à-dire à Isabelle la catholique et à Ferdinand la catholique. Isabelle, c'est elle qui a financé Christophe Colomb. Et donc elle est aussi apparentée à Maximilien d'Autriche, elle est apparentée au roi de Naples, elle est apparentée au roi d'Angleterre, bref elle est apparentée à toute l'Europe. Elle a voulu absolument, j'ai découvert ça, de faire une sorte de rêve impérial européen, même mondial si on veut, puisqu'on était en train de découvrir l'Amérique, et bien en fait en mariant ses filles à Charles Quint, au futur Charles Quint, mais elle le voulait absolument jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que quand Claude de France, sa fille aînée, a été forcé de se marier avec le futur roi de France, François Ier, et bien elle a eu une deuxième fille par miracle, qui s'appelle Renée. Elle va tout faire pour que Renée devienne duchesse de Bretagne, mais ça ne marchera pas, puisqu'elle va mourir juste au moment où elle commençait à arriver à faire en sorte que Renée se marie avec Charles Quint. C'est toute l'Europe, et donc le royaume de France se retrouvait bien, comment dire, encerclé, pas encerclé, mais enfermé entre la Bretagne et tout cet empire qui est en train, à l'est, de se créer. Donc il en allait aussi, pour Louis XII, de la survie des Capétiens, de la famille royaume, parce que Renée de Bretagne est aussi capétienne, c'est une princesse de France, puisqu'elle remonte directement à Pierre-de-Dreux, au 13e siècle. Alors pour Maximilien d'Autriche, elle ne l'a jamais rencontrée, jamais, mais elle était en relation, et ses chanceliers, son administration, étaient en relation avec Maximilien d'Autriche, qui est le cousin de sa mère, et qui était aussi le protecteur familial, au sens large. Pour Charles VIII, ses relations, au début, n'étaient pas terribles, parce qu'ils se sont rencontrés et ils ne se sont plus. Ils ne se sont pas trouvés trop moches, et donc ils ne se sont plus à Rennes. Et puis ensuite, après sa défloraison officielle, par Charles VIII, à 14 ans et demi, donc c'est de la pédophilie, voilà, il n'y a pas d'autre mot, validée par des bourgeois de Rennes, qui sont venus le lendemain. Et puis en fait, Anne de Bretagne et Charles VIII s'entendent bien. Elle est même, Anne de Bretagne, très jalouse. Elle suit partout Charles VIII, jusqu'à faire une erreur. Elle est enceinte et elle va aller à cheval et elle va tomber de cheval. Et Charles VIII ne va pas du tout apprécier qu'elle fasse une fausse couche. Donc en plus, il doit partir en Italie. Et avec Louis XII, Louis XII est le héros de la famille. C'est le cousin germain de son père, celui qui a défendu Anne de Bretagne et François II au château de Nantes contre les Français, qui a attaqué le château de Nantes en 1488. Et en fait, c'est le héros. C'est celui qui l'a toujours protégé. Elle le connaît très, très bien. Peut-être qu'ils étaient amoureux, mais en tout cas, Louis XII adorait sa femme, même s'il l'a traité comme une casse-pied. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et donc Louis XII, en fait, va lui faire un enterrement gigantesque, énorme, incroyable. Puisque l'enterrement va durer presque une semaine, dix jours, je crois. Et il y aura douze mille personnes. Elle a eu trois garçons. Trois garçons, Charles d'Orland, qui est enterré à côté de son petit frère, François. Et elle a eu un autre fils aussi, François. Charles d'Orland était extrêmement protégé. Extrêmement protégé. Et à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de maladies. Et il y a aussi beaucoup de génétiques. Charles VIII et son cousin. Et Louis XII est le cousin germain de son père. Donc résultat, la consanguinité n'est pas en sa faveur. Elle va être enceinte dix-neuf fois. Elle a eu des enfants qui n'ont pas vécu. Certains ont vécu un jour, d'autres ont vécu quelques semaines, quelques mois. C'est épuisant. Elle est morte très jeune. Elle a commencé à quinze ans. Elle est morte à trente-neuf ans. Donc c'est énorme. Pour une mère, une femme, c'est épouvantable. Elle était tout le temps, elle était très, très souvent enceinte. Et elle n'arrivait pas à terme. Donc pour René de Ferrat, quand elle est née en 1510, rien n'était prêt. Il a fallu tout construire à une vitesse prodigieuse. Anne de Bretagne est très, très riche. Louis XII est le roi de France. René, rien n'était prêt pour elle. Donc il a fallu faire venir des musées, etc. Donc on a, dans les archives, on a absolument tout. Son lit de mort, elle reçoit encore des ambassadeurs. Elle reçoit encore des gens pour que René de Ferrat, René de France, sa deuxième fille, devienne duchesse de Bretagne et souveraine de Bretagne. Pourquoi ? Parce que dans son contrat de mariage, celui de Maximilien d'Autriche, celui de Charles VIII et celui avec Louis XII, donc à chaque contrat de mariage, il était marqué que son deuxième enfant, si c'était un garçon, devait être duc de Bretagne, s'il n'y avait qu'un fils et qu'après il y avait des filles, la première fille devait être duchesse de Bretagne et souveraine de Bretagne. C'est marqué duchesse et princesse de Bretagne. C'est extrêmement clair. Quand on la force à marier Claude France, sa fille, à François d'Angoulême, là, ça ne va plus. C'est là où elle part, elle part faire son trou braise et elle quitte le roi qui n'est pas du tout content. Anne de Bretagne était propriétaire d'au moins en Bretagne, rien qu'en Bretagne, 80 châteaux, à peu près, dont celui-ci, c'est-à-dire le château de Brest, et elle a dormi ici, lorsqu'elle a fait son trou braise. Mais c'était trop petit pour accueillir tout son entourage, qui comprenait plusieurs milliers de personnes. Donc elle est restée une nuit. Je ne sais pas où ils ont peut-être dormi tous, sous des tentes ici, je ne sais pas, probablement. Mais ailleurs, et donc elle n'est pas restée très longtemps parce qu'ils étaient vraiment trop mal installés. Elle est venue pour voir son bateau amiral, son navire amiral, la Cordelière, qui était en contrebas. Et donc probablement, ça a dû faire peur aux gens qu'il a surveillés au nom de Louis XII, son mari, parce qu'elle était en train de vérifier les armements de tous ces châteaux pendant son trou braise. Sous-titrage ST' 501